Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de JAMA consacrée aux protections en néoprène pour les objectifs. On est un portateur de pas mal de marques, trois marques, qui sont Lenscote, Uga Nature et Camchild de Tragoopan. Donc ces trois marques, on les stocke en grande partie, pas tout, parce qu'en Lenscote, par exemple, il y a 350 modèles et sur certaines d'entre elles, on a plusieurs couleurs. Donc on stocke principalement du Max 4 pour Lenscote, mais pas que, vous pouvez aussi trouver en stock d'autres couleurs. Et on a choisi Max 4. Donc le Lenscote, c'est vraiment les premiers à avoir fait les protections en néoprène et ils ont une certaine avance sur les autres parce qu'ils ont tous les objectifs. Tous les objectifs, au fur et à mesure qu'ils sortent, ils sortent la protection qui correspond. Donc nous, on essaie de stocker tout ça. C'est pour ça qu'on stocke dans une seule couleur, parce que je ne vous dis pas, s'il fallait stocker dans toutes les couleurs, la trésorerie que ça m'imposerait. Donc voilà, j'ai choisi le Max 4. Le Max 4 qui est ici. Voilà la couleur. C'est des feuillages. Là, c'est un petit peu des roseaux. Voilà. Donc c'est une couleur que je trouve pas mal du tout, qui est intéressante puisqu'elle passe un petit peu partout, autant dans les milieux de forêt que de milieux aquatiques. Voilà. Donc c'est la couleur que je stocke pratiquement sur tous les objectifs. Après, vous avez toutes les autres couleurs disponibles sur commande. La camouflage. Donc là, c'est un barriolage un peu comme de l'armée, avec des tonalités vert foncé, beige, noir. Voilà. Ensuite, vous avez le Max 5, qui est assez demandé aussi. Voilà. Qui est un poil plus sombre que le Max 4. Mais ça ne joue pas grand-chose. Pareil, avec des petits roseaux. Voilà. On voit ici des petits dessins de feuilles, de roseaux, de fleurs de roseaux. Je ne sais pas. Voilà. C'est à peu près pareil. C'est une pratique pour identique. Ensuite, une autre couleur assez demandée, c'est le DC. C'est le digital camouflage. Donc c'est des petits carrés de plusieurs tonalités. Gris, gris foncé, beige. Voilà. Alors ça passe bien. L'avantage, c'est que c'est assez universel. Autant en milieu, on va dire, alpin, sans qu'il y ait de feuillage, quand c'est très rocheux, vous voyez. Voilà. C'est vraiment un milieu assez universel, finalement. Alors évidemment, en milieu forestier, très vert, ça ne passe pas. Mais il y a des cas où ça passe bien. En milieu aussi, voilà. En altitude, ça passe bien. Et enfin, et enfin, non, et encore, le camouflage neige, donc qui est assez blanc, mais avec des petits dessins de branches de feuilles mortes. Ensuite, le noir, tout noir, donc là, pas de détails. Il y a éventuellement le blanc, blanc comme ça, mais blanc plutôt beige. Voilà. Et voilà. Là, vous avez toutes les couleurs possibles. Plus, il y en a d'autres encore, il faut les voir sur le site internet, qui sont un peu bizarres, des roses, des camouflages panthères, des trucs comme ça. Bon, voilà. Ça, on ne le fait pas du tout. Mais on peut les avoir aussi sur commande. Donc voilà toutes les commandes, toutes les couleurs qu'on propose. Maintenant, chaque lens coat est découpé suivant l'objectif. Et à chaque fois, il y a souvent une partie avec des fenêtres qui sont découpées pour pouvoir lire les réglages et voir ce qu'on a fait. Et pouvoir aussi accessionner les petits boutons qui sont derrière la protection transparente. Donc tout ça, c'est élastique, évidemment. C'est des néoprènes. C'est comme les tenues de plongée sous-marine. C'est assez solide. Il y a même des petits trous pour les boutons. Quand il y a un petit bouton à faire passer, ça passe à travers. Le bouton semble petit, mais pourtant, si je veux, j'y passe le doigt. Voilà. Et ça accroche bien parce que là, ça, c'est du caoutchouc. Et ça accroche bien à l'objectif, à la peinture blanche ou noire de l'objectif, sans que ça se colle. Et donc on peut le retirer très facilement si on a besoin, si on veut le revendre ou revendre l'objectif, par exemple. Donc ça protège bien l'objectif, des coups et des rayures aussi. Voilà. Donc ça, c'est l'Handscoat. Donc ils sont tous de la même façon. La couleur change, mais l'arrière, à chaque fois, c'est évidemment camouflage avec l'envers noir. Donc c'est le délai pour avoir les produits qui ne sont pas en stock. C'est assez long. Je reconnais que c'est assez long, mais ils sont assez débordés de travail, ces hommes et ces femmes qui travaillent aux USA. Parce que c'est assez fabriqué tout ça aux USA. Et donc quand on passe une commande, ils mettent quand même pas mal de semaines avant de nous livrer. Donc il faut être patient. Ça peut mettre un mois à arriver en France. Donc si vous passez une commande juste après que j'ai passé commande, ça augmente encore. Parce qu'il faut vraiment être patient. Soyez gentil de savoir que si vous passez un max 5 en stock, vous pouvez attendre un mois, un mois et demi avant de recevoir votre commande. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir parce que si vous choisissez une couleur que je n'ai pas, il faudra la commander et donc du délai. Voilà. Donc ça, c'est l'Handscoat, mais du USA. Maintenant, je vais vous montrer un autre produit, une autre marque. Alors maintenant, c'est Huga Nature. Huga Nature, c'est une autre marque qu'on importe, qui est fabriquée en Europe, qui est fabriquée en Pologne exactement. Donc c'est une marque qui, je trouve très intéressante, parce que le graphisme est différent, parce que c'est fabriqué en Europe, ça, ça me plaît bien. J'aime bien avoir un peu diversifié les sources. Et donc, je trouve le graphisme, oui, particulièrement intéressant. Je trouve mieux réussit que l'Handscoat. Mais bon, c'est mon point de vue personnel. Après, les goûts, les couleurs, c'est comme les tableaux. Il y en a qui aiment tel et tel peintre. Et puis, voilà, moi, j'aime bien, voilà, le graphisme recherché de... Voilà, on voit ici des petites feuilles vertes. Donc, c'est pas non plus vert pétard. Je pense que c'est fait à partir de photos. Voilà, donc on voit, c'est pas hyper clair. Mais c'est bien fait, je trouve, ça imite bien un feuillage forestier. Puis ceux qui préfèrent, on a la même version automnale. Voilà. Qui est pas mal non plus, avec des dessins de feuilles et de branches. Peut-être plus réaliste que l'Handscoat. Mais bon, ça, c'est pareil. C'est vraiment, du point de vue, chacun y voit son goût. Donc voilà, là, à la Ruganadu, on n'a pas tous les objectifs en stock. On a un certain nombre, les plus connus, les plus classiques. On en a, bien sûr, Nikon, Canon, Sigma et Sony. Donc là, on a ces quatre marques-là. Après, si vous ne trouvez pas, il faut aller chez l'Handscoat parce que c'est un peu trop hors du commun. Il y a peut-être des versions qu'on n'a pas que la nature A. C'est possible. Mais à ce moment-là, je le commande. L'avantage aussi de la Pologne, de l'Europe, c'est qu'on a un délai de livraison qui est beaucoup plus court que l'Handscoat. Si on est en panne d'une couleur ou d'un modèle, on est réapprovisionné quand même en une quinzaine de jours. Et puis, ils ont aussi, j'ai choisi ces deux couleurs-là, mais ils ont aussi une version neige, une version sable. Il y a plusieurs versions. Donc ça, c'est sur le site de JAMA. Vous pouvez choisir. C'est possible. Alors, pareil, il y a un petit peu d'allais, mais par rapport à l'Handscoat, c'est quand même plus rapide. Voilà. Donc, au niveau des... Par rapport à l'Handscoat, c'est pareil. On a en dessous du néoprène noir, donc un dessous noir qui adhère bien à l'objectif, qui ne glisse pas. Il y a des petites fenêtres aussi pour voir le réglage et modifier les interrupteurs. Au niveau de l'assemblage, il y a des petits numéros. Voilà. Donc, on partant du 1 pour le pare-soleil jusqu'à 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'autre bout, quoi. Donc, il y a des petits numéros. Alors, l'Handscoat, il y a un petit plan avec... Voilà. Donc, il y a une photocopie. C'est écrit en anglais, mais il y a des dessins avec le plan. Donc, c'est facile aussi de savoir où vont les sections. Voilà. Donc, ça, c'est un produit que je trouve très bien. Un petit peu moins cher que l'Handscoat. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Et fabriquer une robe, j'apprécie. Voilà. C'est une bonne marque. Je pense que tous ceux qui ont acheté ne s'en plaignent pas. Donc, voilà. N'hésitez pas. Faites votre choix. Faites comme vous voulez. La troisième et dernière marque, c'est le CamShield de TragoPan. Donc, qui est une nouvelle marque que l'on fait depuis l'année dernière, je crois. Donc, depuis 2020. Sachant qu'on est en été 2021. C'est important parce que ça évolue très vite, les choses. Et donc, voilà. Alors, donc, CamShield, TragoPan, ce n'est pas une nouvelle marque. Tout le monde connaît maintenant. Mais CamShield, c'est un peu nouveau. Voilà. Il a voulu sortir un produit qui est un peu différent au niveau qualité, au niveau résistance à l'utilisation. Bien plus performant, on va dire, que l'Handscoat pour le même prix. Donc, voilà. Il s'est fixé cet objectif-là. Et bien sûr, il a réussi. Donc, voilà. Le CamShield, c'est des produits beaucoup plus très différents de les autres. Il n'y a pas vraiment de néoprène. C'est un produit qui recouvre les grosses parties de l'objectif avec quelque chose d'assez rigide, mais thermoformé. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, mais ici, il y a des petites poursoufflures. Donc, cette partie-là, c'est fait à la pièce. C'est uniquement des produits qui sont faits sur mesure. Donc, quand il sort un objectif, il fait un scan de l'objectif. Et ensuite, l'usine va se charger de fabriquer la protection sur mesure en grande série de l'objectif. Donc, ici, on l'installe avec ce velcro. Et ici, on voit à l'intérieur qu'il y a des petits crans, on va dire. C'est vraiment conçu pour les objectifs en question. Là, c'est par exemple pour un 500 Canon IS-2. Donc, il a été... Et ici, vous avez une ouverture avec un petit volet pour protéger les boutons. Et quand vous en avez besoin, vous accédez directement aux boutons. Ou pour voir un petit peu les réglages. Et éventuellement, si vous voulez, vous pouvez aussi bloquer les petits volets pour ne pas qu'ils volent avec le vent. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien conçu. C'est très au point. Ça a demandé beaucoup de recherche. Il y a aussi... C'est livré aussi avec la protection pour l'avant de l'objectif. Ce que ne fait pas les autres marques. Lenscoat, c'est une option. Donc là, c'est livré avec la protection de l'objectif. Et donc, ici, vous avez, pareil, des protections en caoutchouc, voilà, qui permettent de recouvrir. Ici, on voit bien la protection pour le porte-filtre du 500. Donc, ça, ici, on voit ici, là, les petites protections. Et on voit que c'est très souple, très caoutchouteux et très solide. Voilà. Et donc, là, vous avez, ici, c'est la sortie vers le pied de l'objectif. Là, c'est aussi les réglages, le bouton. Même le bouton, vous avez des petites protections pour les boutons. Voilà. Ici, qui vont bien s'accrocher avec un petit retour comme ça pour ne pas que ça part tout seul dans la nature. Voilà. Donc, ici, à chaque fois, pareil, là, vous avez, vous pouvez voir à travers le, voyez, on voit à travers, c'est juste ultra fin, mais assez fin pour ne pas que ça cède et qu'on puisse voir à travers le réglage que vous avez choisi. Ici, voilà. Ces couleurs-là, la nature est très vive au niveau des couleurs. Donc, regardez bien au printemps comment les couleurs sont assez vives. C'est ça. C'est choquant un peu, mais quand vous êtes au printemps, à la nature, c'est exactement ça. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle printemps. Vous avez aussi le modèle brown, donc le modèle marron uni, voilà, qui peut être aussi adapté à certaines situations. Et le modèle blanc, évidemment, pour les paysages enneigés. Voilà. Donc, ça, c'est quatre couleurs. Alors, pour l'instant, il y a un certain nombre de modèles qui sont disponibles, mais au fur et à mesure, ça va arriver. Et l'avantage, c'est que ces produits-là sont tenus en stock en grande quantité. Ce n'est pas comme les autres marques qui sont faits sur mesure, au fur et à mesure des arrivages des commandes. Là, par contre, quand ils commandent une quantité, c'est une grosse quantité. Donc, du coup, on va avoir du stock disponible rapidement. Ça, c'est fabriqué en Chine, mais c'est conçu par Tragopan, qui est français. Voilà. Donc, c'est un très beau produit. C'est peut-être le plus élaboré. J'espère que ceux qui auront choisi ce modèle CamChilde en seront très contents, parce que je pense qu'il résistera parfaitement à l'usure avec le temps. Voilà. Voilà les trois marques de protection d'objectifs que l'on vous propose si jamais. C'est parti. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501